Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. A la une de ces vendredis, le feu est désormais ouvert pour tout candidat à l'élection présidentielle. C'est aujourd'hui que la Commission électorale nationale indépendante vient de convoquer l'électorat pour la présidentielle dès décembre prochain. La nationalité congolaise d'origine parmi le critère pour briguer la magistrature suprême, vous suivrez le président de la CNI dans un instant. Également au sommaire, les couteaux restent toujours tendus à la Commission nationale des droits de l'homme. Le président de cette institution vient d'être désavoué par ses pères qu'il accuse de mégestion et de violation de plusieurs articles. Le bureau du Paul Sampou lui rejette toutes ces accusations et rappelle les signataires au respect des lois de la République. Les détails dans ce journal. Et enfin, du sport et du foot finit le suspense prévu le 9 septembre prochain. Le match RDC-Soudan se jouera bel et bien à Kinshasa, au stade de martyr. De précision faite par le ministre du sport au membre du comité de normalisation de la FECOFA, François-Claude Caboulot, a aussi annoncé l'ouverture de Stata Raphaël pour accueillir le match de la ligne à fruits qui s'ouvra déjà la semaine prochaine. Voilà tout pour les titres. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale radio-télévision nationale congolaise. Les émirats arabes unis, la Belgique, le Pays-Bas et la Norvège, ces quatre pays, viennent d'accréditer de nouveaux ambassadeurs sur les sols congolais. Ces émissaires ont présenté hier tour à tour leur lettre de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo. La cérémonie s'est déroulée à la cité de l'Union africaine. Plus de précisions dans ce reportage des pierres qui bambent son oise. Excellente relation bilatérale entre la République de moitié du Congo et les émirats arabes unis. La Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, dont les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, ont présenté tour à tour ce jeudi 30 ans ou leur lettre de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo. Anwar Othman Barout Al-Barout, ambassadeur d'Emirats Arabes Unis, a été reçu le premier à la période présidentielle du Mont Galima par le Chaud de l'État. Il est détenteur d'un master d'études stratégiques et de sécurité, d'un autre master en sciences de gestion et d'une licence en sciences politiques. Anwar Othman Barout a été nommé à la mission permanente des Emirats Arabes Unis auprès des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique, et ambassadeur de son pays au Japon. Il a assumé les mêmes fonctions d'ambassadeur des Emirats Arabes Unis en Autriche. C'était ensuite au tour de Mme Roxanne Debile-Berling, ambassadeur de Belgique, de présenter ses lettres de créance au président de la République. La diplomate belge a un master en interprétation de conférences français-anglais-espagnol et un diplôme complémentaire en études européennes de l'Université de Louvain. Elle a été ambassadeur de Belgique au Japon et au Kenya avec accréditation auprès de la Somalie, l'Érythrée, les Comores, les Seychelles et Madagascar. Mme Bill Dehrling a aussi exercé les fonctions de représentante auprès du programme des Nations Unies pour l'environnement et du programme des Nations Unies pour les établissements humains. Elle parle couramment le français, l'anglais, le néerlandais, l'espagnol et a quelques notions de Swahili et de Japonais. Mme Marianne Van Der Erden Samoura a été reçue en qualité de nouvel ambassadeur des Pays-Bas en RDC. Elle possède une maîtrise en histoire, spécialisation histoire économique des universités Leiden aux Pays-Bas. Entrée au ministère néerlandais des Affaires étrangères en 1998, elle a été en poste en Afri du Sud, au Bangladesh, en Georgie, au Thaïlande et en Tunisie. L'ambassadeur de Norvège, Molster Olds, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Le diplomate norvégien a fait des études de sciences politiques, histoire et français. Il est diplômé en sciences politiques de l'université norvégienne de Bergen. L'ambassadeur Molster a été notamment conseiller principal à la Direction des Développements Durables, premier secrétaire à l'ambassade de Norvège à Tokyo au Japon et est ministre conseiller à l'ambassade de Norvège à Paris en France. Les pronostics vitales de l'enfant Calvin Ikoli Bokiesini se jouent désormais à l'étranger du pays. Après plus de trois mois passés à l'hôpital militaire Colonel Tchatchi, cet enfant âge de 8 ans souffrant d'une tumeur au niveau de la tête doit s'envoler pour poursuivre ses soins de santé. Tous les frais sont pris en charge par le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, qui était descendu sur place pour visiter ses patients, comme nous dit Rachel Futu. Il est le symbole de joie, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo incarne en lui l'essence de l'amour et redonne de l'espoir là où il n'y en avait plus. Son cœur aimable et compatissant l'a déplacé de sa résidence le mercredi 30 août pour l'hôpital militaire Colonel Tchatchi. Le président Félix-Antoine Tchiseké de Tchiseké de a visité l'enfant Calvin Ikouliboke-Sény hospitalisé depuis plus de deux mois à l'hôpital militaire Colonel Tchatchi pour des soins médicaux aux adéquats de la tumeur rétimoblastone des lèils droits, un cancer le plus fréquent chez les enfants. Sous l'impulsion et le financement du président de la République, Félix Tchiseké de Tchiseké de, Calvin Ikouliboke-Sémy a subi l'exérèse de la tumeur après plusieurs examens approfondis. Accueilli à son arrivée par le médecin directeur de ses bâtiments médicaux, quelques autres médecins spécialistes et généralistes, ainsi que tous les personnels, le chef de l'État s'est rendu par la suite dans la chambre VIP où Calvé est interné. Sur place, le président Félix Setu Sekedi s'est enquéri de l'état de la situation de ces malades. Le chef de l'État a obtenu tous les rapports médicaux de cet enfant. Le garant de la nation a décidé le transfert de Calvé et Kouli à l'étranger pour la seconde étape de ses soins médicaux au service de la radiothérapie. Nous avons pris en charge l'enfant Kelvin à une étape déjà assez avancée de sa tumeur. Ils sont loués. Les examens produits après la chirurgie n'ont pas fait état d'un cancer. Les examens produits tout récemment, les scanners de la tête, de la poitrine, de l'abdomen et du bassin n'ont pas montré de métastases. La tumeur s'est arrêtée au niveau de la tête. Nous estimons que, le plus vite possible, il faut qu'on prenne un contact avec un service où l'enfant peut être transféré. Mais au même moment, nous devons voir comment maintenir son état général. S'il ne peut pas manger par la bouche, mais au moins, on peut lui donner ce que nous appelons l'alimentation parentérale. Pour qu'il se maintienne quand même jusqu'au jour où on pourra les déplacer pour aller là où il peut bénéficier de la radiothérapie. C'est comme ça, nous pensons que si l'enfant peut être transféré dans un service autre, peut-être où ils ont un peu plus d'expérience sur ce type de tumeurs, peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire. Très ému par ce geste, le parent de l'enfant a eu des mots justes pour remercier le président de la République. On avait demandé l'aide du président de la République avec l'humanisme, c'est-à-dire l'amour du peuple congolais et de la jeunesse en général. Il a accepté de descendre sur les terrains lui-même pour palper les doigts. Vraiment, nous remercions sincères à nos adressions auprès du président de la République. Interné depuis le mois de juin dernier, sur ordre du père de la nation, Félix Tshisekedi, Calvin Ikouli, âgé de 8 ans, avait, à travers une vidéo sur les réseaux sociaux, lancé un message au chef de l'État de lui venir en aide pour des soins médicaux afin de retrouver la vue. Allez, j'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Les feux sont désormais ouverts pour tous candidats à l'élection présidentielle. C'est aujourd'hui que la Commission électorale nationale indépendante vient de convoquer l'électorat pour la présidentielle de décembre prochain. Vous avez suivi il y a de cela quelques minutes indirectes sur nos antennes à partir de la CENI. Les candidats sont invités à soumettre leur dossier à partir du 9 septembre prochain. La nationalité congolaise d'origine parmi les critères pour briguer la magistrature suprême. On écoute le président de la CENI, Denis Kadiman. Ce cycle électoral, la CENI s'emploie à satisfaire toutes les conditions pour organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Ses agents et cadres ne ménagent aucun effort pour mettre en œuvre les opérations inscrites dans le calendrier électoral publié il y a près d'une année et ainsi répondre aux aspirations du peuple congolais. Le grand défi pour la CENI et pour toutes les parties prénantes au processus électoral demeure la tenue des élections dans le délai constitutionnel sur base d'un fichier électoral fiable et des candidatures aux différents scrutins certifiés et sans exclusives. Le processus électoral en RDC, un nouveau programme d'accompagnement et d'encadrement vient d'être mis sur pied. Une initiative de la Commission nationale des droits de l'homme. Il a été présenté hier au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé par les animateurs de cette institution d'appui à la démocratie. Nous, la CENI, nous sommes obligés d'échanger avec d'autres chefs de corps. Notamment le Premier ministre de notre gouvernement sur la situation qui prévoit actuellement. Et nous avons également abordé la question des difficultés qui sont les nôtres par rapport à notre travail au quotidien. Promouvoir et protéger les droits de l'homme, les enquêtes sur terrain. Au regard des élections qui pointent à l'horizon en RDC, le président de cette institution d'appui à la démocratie a informé les chefs du gouvernement de la mise sur pied d'un programme visant à accompagner les processus électoraux en cours. Nous avons un programme de la CNDH qui concerne cette question importante des élections que nous allons cadrer et dont nous allons rendre de propositions à la nation, à l'opinion, d'ici peu, puisque nous sommes déjà à l'œuvre. Et nous allons accompagner ces processus. Cela demande que les autres organes auxiliaires à la préparation et à l'organisation des élections, avec la CENI, se mettent en ordre de bataille dans le bon sens, de sorte que nos élections soient couronnées de succès. Les difficultés auxquelles fait face la CNDH dans l'exercice de ses fonctions de promotion et de protection des droits de l'homme ont été soumises au chef de l'exécutif national. Jean-Michel Samalou Koundé-Kieng a promis à son interlocuteur de s'impliquer pour que les objectifs assignés à cette institution soient atteints. Restons toujours à la Commission nationale des droits de l'homme pour vous dire que le couteau est désormais tendu entre le membre de cette commission. Le président de cette institution vient d'être désavoué par ses pairs qui l'accusent de mauvaise gestion et violation de plusieurs articles. Le bureau, Paul Sampou, lui, rejette toutes ces accusations et rappelle les signataires au respect des lois de la République. D'autres détails avec Louis N. Sakala. Le président du bureau de la CNDH, Paul Sampou Moukoulou, reste en place, et cela, pour un mandat de 5 ans. N'en déplaise au coordonnateur des 5 sous-commissions permanentes de la Commission nationale des droits de l'homme. La vice-présidente de la CNDH RDC, Joël Mbamba, l'a affirmé dans ce communiqué de presse. Le bureau de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, a appris ce mercredi 31 août 2023, aux environs de 12 heures précises, par une lettre, sans référence du 30 août 2023, venant des commissaires nationaux, coordonnateurs des 5 sous-commissions permanentes de la CNDH, ayant comme objet le retrait de confiance et votre démission avec effet immédiat, adressé à M. Paul Sampou Moukoulou, président de cette institution d'appui à la démocratie. Dans le souci d'éclairer l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, et de garder le climat de paix, favorisant ainsi la mise en œuvre du mandat et de la mission de la CNDH telle que lui confiée par le législateur congolais, le président et son bureau tiennent à rappeler que cette agitation, observée dans le groupe des commissaires signataires, fait suite à la décision de l'Assemblée plénière, portant avis et propositions de la CNDH, sur la mise en place d'une commission d'enquête indépendante sur la mort de feu chérubin au Gendé-Senga, ainsi que celle d'une mission d'observation électorale dénommée MOE-CNDH. Paul Sampoumoukoulou se réserve le droit de saisir les instances judiciaires et administratives compétentes pour faire respecter les textes légaux et réglementaires, régissant la CNDH dans l'ultime souci de préserver les bons climats de travail qui devraient prévaloir dans cette institution. La rentrée scolaire 2023-2024, le décompte est lancé. Les élèves reprennent le chemin de l'école dans 48 heures et la facture devient de plus en plus lourde pour les parents sur les marchés. Le prix des fournitures scolaires ont pris de leur censeur, ce qui met en mal quelques parents. Les constats ont été faits par nos reporters. Des chemises, blouses, jupes, kilotes et pantanons aux couleurs des uniformes pour écoliers de plus en plus visibles sur les étalages des principaux marchés de la capitale et aux alentours de magasins situés au grand marché communément appelé Zandou, au marché urbain de Gambela et à la place Victoire. Voilà les signes annonciateurs de la rentrée scolaire 2023-2024, fixés le 4 septembre 2023. En moins d'une semaine, la reprise de cours, les commerçants comptent se faire de l'argent et écouler leurs marchandises. Il n'y a pas de vente, car avec l'instabilité du taux d'échange, on ne sait plus comment fixer les prix. L'argent ne circule pas, il n'y a pas moyen de vendre. Pour la plupart, des interrogés, des problèmes financiers ainsi que des exigences liées à l'achat de fournitures scolaires imposées par les écoles constituent le goulot de tranglement. Que les écoles arrêtent la vente des fournitures. D'ailleurs, le ministre de l'Eupesté l'avait interdit. Les frais scolaires pour les élèves sont coûteux et les écoles nous imposent l'achat des fournitures. La rentrée scolaire demeure une aubaine pour les vendeurs, mais un casse-tête pour les parents. Ainsi, est rythmée la vie en République démocratique du Congo. L'Italie veut renforcer sa coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo dans les domaines sécuritaires, veut exprimer par l'ambassadeur italien crédit en RDC au vice-premier ministre ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo. C'était au cours des échanges entre les deux personnalités, comme nous dit Nicole Seseploka. L'Italie entend renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans les domaines de la sécurité, surtout en ce qui concerne la formation des forces armées de la République démocratique du Congo. Déclaration à la presse de son ambassadeur, accrédité en République démocratique du Congo, Alberto Petrancelli, au sortir de l'audience, lui accordée par le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo était largement au centre des échanges entre les deux personnalités. Je suis venu présenter mes civilités au VPM Défense. On a parlé un peu de la situation sécuritaire, aussi on a parlé des possibilités de réchauffer la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité. Je crois qu'il y a des possibilités là-dessus, on va évaluer ensemble. Les formations qu'on peut faire, pour exemple, des équipements, on va voir, on va décider ensemble. La crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo a occasionné des milliers de déplacés internes qui ont besoin d'une assistance humanitaire. Où en sommes-nous avec les différents projets des infrastructures numériques et comment accompagner l'RDC dans son plan national numérique pour attirer plus d'investisseurs ? Des sujets qui ont fait les tours des tables entre le ministre congolais des Postes et une délégation de l'Union Européenne. Nonon Hélène Matzekou, nous en disons. Les secteurs des télécommunications congolaises intéressent l'Union Européenne. Une délégation des sept institutions internationales conduite par sa chargée d'affaires Mathilde Chedium l'a confirmée au cours de l'entrevue avec les ministres des Pétentiques Ogui Sankibasa Maliba. C'était une occasion pour les experts des Pétentiques et ceux de l'Union Européenne de discuter sur des projets des infrastructures numériques qui sont déjà en préparation et en évaluation. Nos discussions ont porté sur des projets des infrastructures numériques, des investissements qui pourraient vraiment accompagner le plan national de l'RDC dans ce domaine-là et aussi servir à la fois pour le développement économique durable mais aussi lier l'accès aux infrastructures numériques, aux secteurs sociaux. La réunion a été très encourageante. Le ministre est très engagé pour ces questions-là. Il était très favorable à continuer l'échange sur ce projet-là. Le patron des Pétentiques a pour sa part promis son soutien et son engagement de poursuivre les discussions pouvant aboutir à la réalisation de ces projets composés notamment des membres de la Banque Européenne d'Investissement et des BCS Group. Cette délégation est répartie, satisfaite des réponses obtenues du ministre Kibasa Maliba. Des énarques congolais en stage professionnel au sein de l'administration publique belge l'ont peut tout naturellement conclure que la coopération entre Kinchas et Bruxelles est au beau fixe. Le vice-premier ministre ministre de la Fonction publique qui séjourne en Belgique a échangé avec le DGD L'ENA France qui encadre ces énarques congolais. Nadine Kilosho et Mokie Malouma pour le reportage. Nous avons formalisé la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique dans le domaine de l'administration et de la Fonction publique poursuivant son séjour à Bruxelles. Le vice-premier ministre en charge de la Fonction publique Jean-Pierre Liahou a été reçu au siège de l'Institut Egmont où il a tenu une séance de travail avec le directeur général de cet institut qui, dans le cadre de la coopération bilatérale, a donné l'opportunité à une cinquantaine de lèvres congolais de réaliser une période de stage de professionnalisation dans des services publics de la Belgique. A l'occasion, le VPM Jean-Pierre Liahou a pris part à la cérémonie de clôture de stage de professionnalisation de la huitième promotion dénommée Simon Kimbangu. Après trois mois de stage, ces élèves ont bénéficié du savoir-faire et du savoir-être plus diversifiés que la RDC devra valoriser dans la fonction publique. Le passage de ces élèves dans l'administration publique belge leur a offert une valeur ajoutée particulière pour une vision plus large des défis et enjeux des services publics. Pour Jean-Pierre Liahou, la République démocratique du Congo est engagée dans le processus de transformation de son administration et cela passe par la dotation des services publics des ressources humaines très qualifiées ayant la passion de servir la nation congolaise. Mon pays, la République démocratique du Congo est engagée de façon irréversible dans un processus, comme je l'ai indiqué tantôt, des transformations de son administration publique en vue d'en faire un élément important de l'édification, de réalisation de politiques publiques de développement. Cette transformation passe notamment par l'impérieuse nécessité de doter des services publics, des ressources humaines préqualifiées et ayant la passion de servir réellement le pays. C'est la mission du rajeunissement qualitatif et compétitif me confiée par le président de la République. En excellence, Félix Antoine Tchisekini Tchiromo. Doté du savoir-faire et du savoir-être supplémentaire, ces élèves ont démontré la détermination d'apporter leur expertise au redressement et à la modernisation de l'administration publique congolaise. Deux questions liées à la redévance ADS-WALOREM au centre des échanges entre la directrice générale des fonds de promotion culturelle Barbara Kannam et le président de la Fédération des entreprises du Congo. Plus de précisions dans ce reportage de Gaëtan Magdalene. La FEC est un partenaire de premier plan du gouvernement et donc du FDC. Et nous sommes venus échanger sur les questions des taxes redévances ADS-WALOREM. Deux questions liées à la redévance ADS-WALOREM au cœur de six échanges entre la directrice générale du fonds de promotion culturelle et le président de la Fédération des entreprises congolaises. Autre thématique abordée au cours de cette rencontre, la promotion de cette structure étatique. Les opérateurs économiques sont censés s'acquitter auprès du FPC et voir dans quelle mesure nous pouvons créer un cadre de collaboration pour que le FPC puisse accomplir sa mission. Nous sommes tous partie prenante dans cette grande mission qui est de mettre en avant notre culture, de financer les projets culturels et nous avons donc besoin de son implication. Voilà du quoi faire réagir le président Albert Youma. Elle a trouvé une bonne réponse. La FEC respecte les textes de loi et en l'occurrence les textes qui régissent le FPC. Beaucoup de nos membres sont des redévables légaux du FPC donc on lui a confirmé que nous allons continuer ce qu'on a toujours fait encourager nos membres à s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis du FPC. Depuis son événement à la tête du fonds de promotion culturelle, la directrice générale s'est donné mission de faire de cette entreprise un lévier du développement de la RDC tant voulu par le président de la République. C'était en 1969, 54 ans déjà depuis que la Société Nationale des Éditeurs, Compositeurs et Auteurs Sonica a été créée. Plusieurs artistes de toutes les catégories venues de tous les coins du monde se sont rassemblés en l'arphithéâtre du ministère des Affaires étrangères pour célébrer avec fast cet anniversaire. 1969-2023, voilà 54 ans jour pour jour depuis que la Société Nationale des Éditeurs, Compositeurs et Auteurs Sonica en sigle a été créée par l'ordonnance loi 69-064. A cet effet, une cérémonie haute en couleur a été organisée dans l'amphithéâtre du ministère des Affaires étrangères sous la conduite d'Adio Salimba, président du conseil d'administration qui ne ménage aucun effort pour que les artistes congolais vivant aussi bien au pays qu'à l'étranger puissent bénéficier comme il se doit de leurs droits d'auteur même après leur mort. Ne dit-on pas que l'artiste ne meurt pas car ses oeuvres parlent à sa place. On vous dit Sonica en liquidation mais en même temps il touche l'argent de la Sonica. Les deux jeux de la Sopoda signent comme les deux jeux de la Sonica. Ils touchent 307 000 dollars par mois de la Sonica. Donc la société existe. Nous sommes encore avec la loi de Ouada. Des témoignages émouvants des artistes en difficulté qui jusque-là ne bénéficient pas de leurs droits d'auteur. Il s'est dénoté que la Sonica n'a jamais été en liquidation comme d'autres les pensent en faveur d'une autre société. C'est pourquoi plusieurs artistes venus de divers horizons Amérique et Europe ont tenu à rehausser de leur présence cette cérémonie grandiose et ont reçu des diplômes des mérites. Du sport et du foot à présent finit le suspense. Prévu le 9 septembre prochain le match RDC Soudan se jouera bel et bien Kinshasa au stade de martyrs. Des précisions faites par le ministre des sports aux membres du comité des normalisations de la FECOFA. François-Claude Caboulot a aussi annoncé l'ouverture du stade Tata-Rafaye pour accueillir le match de la ligne à foot qui s'ouvre qui s'ouvre la semaine prochaine. Regardons. La semaine prochaine le stade pour l'utilisation de ces stades de réhabilité. Je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer que son excellence a obtenu que le stade soit de nouveau opérationnel et que dès la semaine prochaine avec la gestionnaire du stade de Tata-Rafael qui a été mise à l'exposition de la ligne à foot le championnat va reprendre dans ce cadre-là. Et dès demain nous aurons une rencontre de travail avec la gestionnaire pour pouvoir mettre en place les conditions d'accès et les conditions d'utilisation de cette installation comme vous le savez qui n'est pas encore totalement terminée parce qu'il y a encore des travaux à exécuter. Diedoné Sambi président du comité des normalisations de la FECOFA invite le supporter à plus de maturité pour protéger cette infrastructure qui subit encore de travaux des rénovations. Il faudrait que nous soyons tous citoyens civiques pour que nous puissions préserver ces installations que nous avons acquis à grands frais et pour lesquelles nous devons penser à les léguer aux générations futures. Et c'est à nous de prendre des mesures pour que ces installations restent en bon état. Faisant d'une pierre à deux coups les deux personnalités ont aussi échangé sur le match de la RDC contre le Soudan prévu le 9 septembre à Kinshasa. Nous sommes à la veille d'un grand match un match de qualification pour lequel nous devions de nous mettre d'accord sur certains points pour faire le tour des éléments qui sont nécessaires pour mettre toutes les chances à notre côté. C'est ça que nous avons changé avec son excellence. Le ministère des Sports et Loisirs et l'instance fuitiers travaillent en synergie pour la réussite totale de ce match à Kinshasa. À présent nous allons nous rendre à Kioska Journo pour faire le tour de quelques actualités nationales et africaines parues ce vendredi 1er septembre. Parmi les actualités phares la mise à la retraite de James Kabarebe par Paul Kagame président rwandais, la revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolo d'Emason. Regardons. Bonjour à tous. Pour se consacrer entièrement à la coordination du M23 à la veille des élections en RDC, Kabarebe à la retraite, nouvelle diversion de Kagame revêt l'avenir. La figure emblématique de l'inflication rwandais en RDC, le général James Kabarebe vient d'être déchargé de ses fonctions par le président rwandais Paul Kagame qui a approuvé sa retraite avec plusieurs autres officiers supérieurs de l'armée. Est-ce pour lui permettre de se consacrer pleinement à la coordination du M23 face à la montée en puissance des FARDIC et à l'approche des élections en RDC, s'interroge le journal. Selon des observateurs de la stratégie militaire dans la région des Grands Lacs assure l'avenir, James Kabarebe se retire du service actif tout en conservant une influence dans l'entourage du chef de l'état rwandais pour se consacrer en non apparent à la coordination des groupes mercenaires quasi officiels du régime de Paul Kagame. L'Union européenne active un nouveau pont aérien humanitaire vers la ville de Goma annonce la prospérité. En croire le journal, c'est pour acheminer des fournitures essentielles dans la ville de Goma. Ces fournitures serviront à renforcer l'intervention humanitaire dans la partie orientale du pays où la situation déjà désastreuse continue de se détériorer. Enfin, pour atténuer cette situation, l'Union européenne organise deux vols au départ de l'Europe assurant le transport de plus de 180 tonnes de matériel au total y compris des fournitures médicales et alimentaires. Le pont aérien humanitaire se compose de deux vols entre l'Europe et Nairobi d'où les fournitures sont acheminées à Goma. Les deux premiers vols sont arrivés à Goma le 22 août 2023 et huit vols de ce type au total devraient se dérouler jusqu'à la fin du mois d'avril précise le journal. Présumée note interne de l'ANER sous la mort de Cheruba Okende un montage pour discréditer les renseignements militaires affirme le potentiel alors que les enquêteurs n'ont toujours pas rendu leur rapport sur les circonstances du décès de l'ancien ministre des Transports voie de communication et des enclavements à la grande surprise apparaît sur les réseaux sociaux un document présenté comme un rapport de l'agence nationale des renseignements ANER décrivant un scénario de la mort par asphyxie de l'élu de Lukunga dans les locaux de l'état-major des renseignements militaires ex-DEMIAP et très vite comme dans un montage bien précis avec des partitions définies c'est une certaine presse qui s'est activée à faire le relais pour le confrère les faits tels que conçus et relatés relèvent sans nul doute d'un montage grossier qui vise à discréditer les services de renseignement de la RD Congo en les opposant afin de mieux désorienter l'opinion publique surtout en cette période préélectorale Bonne nouvelle pour les férus du football congolais le championnat de l'INAFoot autorisé à se jouer au Stata Raphael annonce Econews Enfin écrit le confrère le Stata Raphael pourra abriter les matchs de la 29ème édition du championnat de la LINAFoot le ministre des Sports et Loisirs conçoit Claude Kaboulou Moana Kaboulou ayant obtenu du ministère des Infratégories et Travaux Publics l'autorisation momentanée en attendant la fin des travaux de rénovation qui sont exécutés l'annonce a été faite selon le journal le jeudi 31 août 2023 par le président du comité de normalisation de l'Afrique au fin de l'Odonnaie Sambi au sortir d'une audience avec le ministre des Sports C'est fini pour ces journales de la mi-journée mais si vous nous avez pris en covoici le rappel de titre le feu est désormais ouvert pour tout candidat à l'élection présidentielle c'est aujourd'hui que la commission électorale nationale indépendante vient de convoquer l'électorat pour la présidentielle de décembre prochain la nationalité congolaise d'origine parmi le critère pour briller la magistrature suprême vous avez suivi le président de la CENI au début de ce journal également dans ce journal nous avons parlé de la commission nationale des droits de l'homme pour vous dire que l'écoute est désormais tendue entre le membre de cette commission le président de cette institution vient d'être désavoué par ses pairs qui l'accusent des mégestions des violations de plusieurs articles les bureaux Paul Sampou lui rejette toutes ces accusations et rappelle le signataire au respect à de loi à de la républicaine et enfin nous avons parlé aussi du football fini les suspenses prévus le 9 septembre prochain le match RDC Soudan se jouera bel et bien à Kinshasa au stade de martyr de précision ont été faites par le ministre de sport au membre du comité de normalisation de la FECOFA Mesdames et messieurs ce journal a été coordonné par Louisette Ntsakala réalisé par Papi Jinguinama au merveille Mikomo la partie technique a été assurée par Ndengue Lébasosa Gabi Konga merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes très bonne suite des programmes au revoir